Nickel ! Bon bah voilà, euh... Qu'est-ce que je devais faire ? Est-ce que lui il a fini mes trucs ? A priori non. Euh... Il y avait ça, que je devais récupérer. Et euh... Et je vous avoue que j'ai regardé une soluce euh... Pour savoir s'il fallait péter les machins là. Euh... Les euh... Les réserves de... Les réserves de bouffe là. Euh... Je voulais voir s'il fallait que je les... Je les pète. Et non, il faut pas que je les pète. Voilà. Allez viens là copain ! Tu viens me voir ? Tu viens me voir ou pas ? Non ? Je ne vais pas me voir. C'est pas lui ? Non c'est pas lui. Ah j'ai vu un autre truc aussi. Euh... Que je vais tester tout de go. Euh... Dynamite. Elle est là. Donc dynamite... On pose la dynamite. Hop. Zen. Flingo. Into. Into ça. Et regardez. Hop. Tablette en pierre. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Alors j'ai aussi changé ouais les euh... L'emplacement des euh... Des euh... Des succès. Parce que en haut à droite en fait à chaque fois ça cache la barre de vie c'est euh... C'est infernal quoi. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il fait ça toi ? Eh il peut me soigner lui. S'il vous plaît monsieur. Pourrais-tu me soigner ? Bien sûr Urukai. Sois plus prudent à l'avenir. Ah mais je savais pas. Oh mais c'est trop bien. Allez. Soigne moi. Oui soigne moi. Oh mais trop bien. Hop. Mais non pas toi. Et barre-toi toi. Je veux parler à ton copain là. Euh... Ma réputation. Je peux te poser une question ? Que pensent les talanes de moi ? Tu représentes tous leurs espoirs Urukai. Tu ne pouvais pas mieux faire. Ça augmente. Euh... Ma réputation euh... Est meilleure. Au début bah elle était juste neutre en fait. Mais euh... Mais du coup c'est en train de s'améliorer. Euh... Si je pouvais trouver mon petit pote là. ça serait quand même pas mal. Il est où mon cheval ? Mon cheval il est où ? Ah il me salue en fait maintenant. Vu que je suis sympa avec eux. Merde. Je me suis plus de la gueule. Euh... Ok donc lui il n'a rien à me dire. Lui il n'a plus rien à me dire non plus. Ok. Bon. Il est où mon Toona ? Je ne sais pas où il est. C'est pas où mon Toona. Je l'ai perdu. C'est pas où mon Toona. J'ai perdu mon Toona. Pourtant j'ai son doudou dans la main là. Voilà. Alors est-ce que eux je peux les viser ou pas ? Non ? Si je fais contrôle. C'est trop lent. Aaaaaaah ! Ok quand on passe à la première personne on peut vraiment viser n'importe quoi quoi. Ok. Ah bordel c'est long hein. C'est long hein. Tout faire à pince là. Tout faire à pince là. Ah j'ai aussi vu. J'ai vu un peu trop de trucs en fait. hein quand même. J'ai aussi vu. Que le merdier là. Fallait le faire péter. La bestiole là qui a priori les attaque. Il n'a en fait qu'une... Un faux truc. Faut le faire péter. Merde. 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 Ok. Bon. J'ai eu ça. Ensuite. il lui est dit... Il lui est là tout. Il lui est dit. Il lui est dit qu'il est dit. Euh c'est quoi ? F5 ? Ouais voilà. Tu ne peux pas le déposer ? Si. Merde. Comment je fais ? Non. Hop. Allez pose le. Goume Elzequiel. Merde c'est trop loin là. Comment je fais ? Tu es revenu pour outcast. Merde je ne sais pas comment faire. Bon on va aller casser la gueule de tout le monde. Euh. Ah mais ça a un autre. D'accord ok. Qu'est-ce qu'il va me voir ou pas ? Est-ce qu'il est con ? Merde. Ok. Bon. L'autre là bas il a l'air de rien voir. Ça y est les v'là. Pourquoi ça vise en haut ? Oh là. Non non ça y est il y a les bombardements là. Va pas me plaire. Je suis venu voir un canard. Ça c'est moi ça. Merde il se barre. Galérer, mourir et souvenir que ça devait la sauvegarde à 3 ou 4 heures. Non. C'était pas si long que ça. Aïe. Ah mais vous barrez pas ? Laissez-vous tuer. Allez un de moi. Hop. De la vie. Allez encore un. Je pense que ça va faire comme d'habitude. Je vais pas avoir assez de. De missions. Hop. Merde. J'ai rien vu. Vas-y tabasse ton pote là. C'est bien. Non. Quoi ? Non. Bon. Je vous avoue. Euh. Je vous avoue. Euh. Je vous avoue. Recoucou Bibi. Je crois que j'ai pas dit à Recoucou. Euh. Je vous avoue. Que j'avais pas sauvegardé. Depuis que j'ai relancé. Euh. Voilà. Voilà. Je vous le dis. Euh. J'avais pas sauvegardé. Euh. Donc. Vous vous êtes moqué. Et euh. Et vous aviez raison. Et si vous posiez la question. Euh. Oui. Faire péter de la dynamite dans une maison. C'est parfaitement normal. Oh merde. Elle est pas sauvegardée. Elle est pas sauvegardée ? Bon. Qu'avez-vous prévu euh. De votre soirée. Euh. Mise à part me regarder euh. Euh. Me planter. Euh. En boucle. Ok. Tu joues à Raph ? Non mais viens là que je te casse la gueule. Merde. Tu as fini tes lignos. J'ai fini mes lignos dessinés d'avance. Enfin il m'en reste qu'une petite. Va falloir que je dessine. C'est plutôt euh. C'est plutôt bien ça dessiner. Comme programme de la soirée. Bon moi je sais pas dessiner mais euh. Regardez y'en a un. Y'a un grand là. Y'a un grand balèze. Viens là grand balèze. Viens. Aïe. 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 Je vais crever là-dessus. Merde. Viens. Viens. Oh non. Mais comment il fait. Je lui casse. Oh là là. Oui. Non je vais tricoter. Attends. Je vais tricoter ou dormir. D'accord. Je suis défoncé au tramadol. C'est n'importe quoi. D'accord. Bon. Premier jour on va y arriver. I promise. One day. I will. I will gère my handicap. And. And I will win. Oh non mais non mais non. Oh la la. Off. Oh puis c'est. Faut faire tout le tour. Non. Ok bon. Je vais y arriver. Je vous le promets. A un moment je vais me mettre à bien jouer. Et vous allez voir ça va être formidable. La carte en plus petit c'est mieux. Voilà. Ah il est là. Regardez il est là. On va lui casser sa petite gueule à lui. Merde j'ai au droit de m'enfoncer. Voilà. Très bien. Aïe. Meurs. Voilà. Il veut pas crever ce con. C'est bon. Ah. Fake news. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Your fake news. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça. Hein ? Allez, un de moi. Il est où mon cheval ? Sans blague, il est où mon cheval ? Parce que là, on s'emmerde quand même. Je me fais quand même sacrément chier à courir. Il n'a pas trouvé de nom à mon cheval d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui prenne comme nom au petit cheval ? Ça serait bien qu'il ait un petit nom quand même. Le pauvre. Là, il n'y a pas de... Là, il y a du pinard. Ouais, il y a deux mecs en fait. Il y a deux mecs en face, mais il n'y a personne. Ne t'inquiète pas le jeu. Ne t'inquiète pas. Ok, là, on a... C'est lequel de temps, celui-là ? C'est celui où on a... Ah non, c'est pas celui où on a... Ah, il y a un mec. Regardez. Il y a un vieux. Il y a un vieux assis en tailleur. Il va nous aider, c'est sûr. Ils sont ouf. Il est pas en train de faire sa ronde. Hop, allez, viens-y. Approche un peu, tu veux ? Mais c'est un autre... Putain, c'est un autre jeu. C'est bien, Ulukai que je vois ici, non ? Oui, c'est ce qu'on dit. Mon essence est ravie, mais il faut que je dorme. Dormir ? Juste un petit renseignement avant. J'aimerais bien Ulukai, mais j'ai soigné beaucoup de talan cette lune-ci. J'aime bien le mec. Et je dors debout. Je suis content de te voir. Je peux faire quelque chose pour toi. Mais bisous. Si tu me trouvais un magua, je pourrais régénérer mon essence. Demande aux paysans dans les champs de Rhys. Ils t'aideront. Euh, les magua. Qu'est-ce qu'un magua ? Ils ont quasiment disparu de nos jours. Quiconque en mange un voit son essence raviver. Maintenant, je dois me reposer. Le temps qu'il nous explique tout ça, il aurait le temps de tout nous raconter. C'est vraiment qu'une grosse flemme. Le mec, il a envie de se faire un petit roupillon. Voilà, c'est tout, quoi. Qu'il soit honnête, quoi. Les magua. On peut se voir un instant ? Qu'est-ce que tu sais sur les magua ? Ils sont très rares. Seuls les soldats ont le droit d'en avoir. Le gare est connu pour voler les soldats, mais ça coûte cher. Ok. Oh, ils m'ont pas vu, hein. Comment je fais ? Faut que j'aie mon cheval. C'est chiant. C'est chiant. Salut, Angmar. Ouais, ça va, ça va, ça va. Je perds au jeu, mais sinon, ça va. Il y a une clé, là-bas. Vous l'avez eu ? Bon. Allez, un de moi. Je le bute lui aussi. Parce que lui, il est chiant. Merde. Ah, je suis coincé en plus. Oh là là. Quelle horreur. Ok, merveilleux. J'ai chopé la clé. Oh, c'est l'autre qui a pris. C'est l'autre derrière qui a pris. C'est bien. Ils sont ouf. On va essayer de me contourner ? Non. Pas si malin, quand même. Oh, si. Si, si. J'avais fait le jeu pour ma part, même si je connais. Moi, je suis très content de leur faire. Alors, les combats, fou. Viens là, toi. Viens là. Voilà. Faut que j'économise mes balles. Donc, on y va. On y va, manu, quoi. Oh, le petit débile, là. Merde. Il y en avait encore un en bas. Allez. C'est 99, ouais. Ouais, c'est 99. Et là, je joue à la version 1.1 qui est la version d'origine, mais recompilée pour les machines modernes. Et donc, il permet de tourner avec une résolution supérieure. Sinon, ça aurait été vraiment moche. Putain de... Putain de... Mais c'est une mitraillette qu'il avait lue. Le mec, il avait une fucking mitraillette, quoi. Ok, l'autre qui fout rien, là. Dans sa tourelle. Ah. Bon, tourelle. Hop. Voilà. Mister tourelle. C'est quoi ? Pourquoi ça... Ça le touche pas. Ok. Oh. Attendez, il y a l'autre con, là. J'en ai déjà mis plein la tête tout à l'heure, là. Viens. 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 Viens mourir. Et comment il se barre ? Non, c'est un chef, lui. Voyons. Ah non, mais il se barre, vraiment. Les miquettes. Hein ? Ah, l'animation. L'animation un peu foireuse. Le mec se relève pour mourir. Non, 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 non. Oh, j'ai failli crever. J'ai failli mourir. Ça n'aurait pas été de bonne alloie. Je les ai tous butés ? Si, oui. Non, peut-être. Oh, le génocide. Bah écoutez, ça y ressemble. C'est drôlement calme d'un coup. Donc je pense que j'ai réussi à les avoir tous. Alors, clé. Donde d'estat, lost class. Hop. Merde. Tac. Ouvre-moi ça, toi. Bon, démunition. Démunition de la vie. La totale. La totale. Mais prends ça, toi. Pourquoi il le prend pas ? Pourquoi il le prend pas le truc ? Allez. C'est bon. Il fallait sauter dessus. Hop. Je me soigne. Bon, bah voilà. Voilà. C'est du voxel, les graphismes ou le moteur 3D. Je sais pas si c'est bon terme. Oui, oui, exactement. Exactement. J'ai fait un petit topo. J'ai fait un petit topo quand j'ai relancé le jeu avant-hier. Et donc, ouais, c'est du voxel. C'est ça qui était vraiment incroyable à l'époque. C'est que là où tout le monde se dirigeait vers du polygonal, eux, pour ce jeu-là, ont fait le choix du voxel. Et c'était clairement novateur pour l'époque. Par contre, ça a écroulé les machines de l'époque. Fallait une bête de course pour pouvoir faire tourner le jeu, quoi. Ah ouais. J'ai buté les piraniens. Aïe. Mais du coup, il n'y a aucun jeu qui utilise du voxel aujourd'hui. Si, 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 il y en a. Alors, ils n'ont plus trop cette tête-là. C'est vachement plus scuby. Bah, Minecraft, en fait. Le gamin, je me souviens de comment je crois qu'il utilisait de voxel de mémoire. Ah, je ne saurais pas du tout dire. Mais Minecraft, c'est du voxel. Il y a un jeu aussi qui est sorti récemment. Qui est en voxel. Qui est un peu. Je me coucherais moins con. Bah ouais. Mais tu vois, c'est que des cubes. Donc, c'est du voxel. Il y a un jeu, ouais, un peu ambiance cyberpunk. Qui est sorti récemment. Et qui est en voxel aussi. Dont j'ai oublié le nom. Un jeu indé. Alors, c'est quoi, là, le bordel ? Qu'est-ce qui se passe, ici ? Le mec, il fait des expériences chelou, là. Est-ce, salut ? Eh, machin. Salut. Bienvenue à toi, Oumokai. Je suis Zeo, le gardien du puissance. C'est Cloudpunk. Exactement. Merci, Twinsen. Tu ne saurais pas quelque chose sur les Maguas, par hasard ? En effet, Oumokai. A la plantation de Rhys, il y a un ouvrier du nom de Logar. Pendant cette lune, il doit travailler au sud du temple de fées. Va le voir, parfois, il vend des Maguas. Mais fais attention, il n'est pas digne de confiance. Ok. C'est quoi le puits aux essences ? Le puits aux essences est le lieu où les enfants Talan viennent se convertir en Talan adulte. Ils se mettent à côté du puits, alors l'énergie première qui vient du cœur profond d'Adelpha les envahit. Il n'y a pas de danger ? Pas du tout, Oumokai. C'est même très agréable. C'est le seul moment où un Talan connaît la véritable essence qui est en lui. Lors de ma lune de conversion, j'ai reçu l'essence et l'ouïe. Et ce jour-là, j'ai été le gardien du puits aux essences. Tu peux recevoir une autre essence en revenant près du puits ? Non, le puits ne donne pas une essence aléatoire. Il ne fait qu'activer celle qui sommeille dans l'enfant. Je voulais te poser une autre question, Zéo. Comment se fait-il que je n'ai vu aucun enfant par ici ? C'est vrai, ça ? Oh, c'est simple, Oumokai. Ils sont en sécurité avec les femmes Talan à Kizar, une île qui se trouve très loin de la région d'Oka-Santar. Ah. Pourquoi il n'y a aucune femme par ici ? Ah, les femmes, elles me manquent. Vivement la prochaine période d'accouplement. Je me sens en veine. De quoi tu parles ? Elles sont où ? Les femmes Talan vivent toutes sur une grande île appelée Kizar. Environ toutes les 100 lunes, elles ouvrent les portes de leur île. C'est ta caméra, il est le baird. Toutes activités et foncent vers l'île. Pour y arriver, il faut partir de la cité de Sianna en Oka-Santar. On ne peut jamais y aller avant cette période. Les seuls à y être autorisés sont les chamazes. Ah, les petits coquins. Qu'est-ce qui se passe après ? Nous, les hommes, nous nous rassemblons et essayons de faire nos preuves. Les femmes nous observent et choisissent ce qu'elles veulent. Ceux ? Tu veux dire plusieurs ? Elles font ce qu'elles veulent. Cela dure seulement 5 lunes. Après, tous les hommes doivent quitter l'île en emmenant les enfants qui sont prêts à être convertis. Il arrive quoi, ceux qui ne sont pas choisis ? Les femmes les tuent. Hein ? Hein ? Non ! C'est pour rire, Lucas. Ils veillent sur les enfants, ce qui, je n'en doute pas, doit être aussi palpitant que d'être choisi par une femme. Tu n'as jamais été choisi ? Grossier personnage, nous, Talan, ne posons jamais ce genre de questions. Tu n'as jamais été choisi, hein ? Oh là là. J'ai été malade. À chaque fois ? Je ne veux pas en parler. Oh merde. Je comprends. T'inquiète pas, je ne le dirai à personne. En fait, il est en train de lui dire puceau, puceau. Et l'autre est super gêné, quoi. Canard. C'est quoi l'histoire du puits aux essences ? Le puits aux essences est utilisé par tous les Talan depuis la nuit des temps. Celui que nous nommons le premier Talan fut le premier à recevoir son essence ici. Il s'est approché du puits, curieux de voir ce qu'il y avait dedans. Une fois tout prêt, l'énergie de l'essence provenant du puits l'a envahi, le convertissant ainsi en Talan K. Comment il l'a su ? Peu après, grâce à sa nouvelle essence, il pouvait soigner les autres Talan. Plus tard, tous les Talan sont venus au puits. Ils ont découvert qu'avant un certain âge, ils ne pouvaient recevoir leur essence. À présent, la cérémonie de conversion n'a donc lieu que lorsque les enfants sont prêts. J'ai aussi vécu une cérémonie de conversion. Mais c'était à l'arrière d'une Ford Mustang. Oh, bravo. Tous les Talan aspiraient à vouler la même pierre que le premier Talan lors de sa conversion. Mais cette pierre, la pierre des essences, a été volée par Croax. Pourquoi Croax a volé la pierre des essences ? Croax est un Talan assoiffé de pouvoir. Il pense qu'en détenant la pierre des essences et en priant dessus, il pourra convaincre le Yodfé de lui donner plus de soldats pendant la cérémonie de conversion. Et ça marche ? Je ne crois pas. Il la cache quelque part, hors du Temple de Fée. Si quelqu'un réussissait à me la rapporter, les soldats seraient fort mécontents. Mécontents ? Les soldats, je les ai tous butés. Oui, ils estiment tous qu'elle est leur propre pierre, celle de leur Yod. Si elles disparaissaient, les soldats perdraient leur courage. Et les ouvriers de Chamasar seraient très heureux. Tout ce qui pourrait nous redonner une vie normale serait bienvenu. Tu me files des indices, là, Zéo ? Oh non, Ulukai. Je pense tout haut. Malin. J'ai trouvé cette pierre. C'est celle dont tu m'as parlé ? Tu es sage et courageux, Ulukai. Tu as ramené au puits ce qui avait été volé il y a si longtemps. C'était pas grand-chose. Je me suis juste mouillé. Je peux le voir, s'il te plaît ? Ok, je me sentirai plus léger. Je vais la cacher maintenant. Tu peux te reposer en paix, car tous apprendront que tu as réalisé un exploit pendant cette lune. J'aimerais voir la tête des soldats. Sache que désormais, ils auront encore plus peur de toi, Ulukai. Il y en a plus. Il y en a plus, je les ai tous butés. Ah, c'est tout. Est-ce que je peux aller dans le truc, là ? Ça marche pas. Sur moi, ça fait rien. Il a dit au sud du temple. Sud, ok. Donc, il y a le temple, machin, là. L'autre est au sud. Est-ce que c'est lui ? A trouver Talan. Eh, le gars, en vrai. Eh, machin. Où se trouve le gars ? Il faut que tu vas dans le sud pour le voir. Il est plus là. Il faut que tu vas. Ok. Ah, mais non, non, mais il parle bien. Ok. Il faut que tu vas. Non, mais moi, je parle comme ça. Ok. Ça me choque pas. Les deux tout nasent. Comment j'y vais, là ? Il y a encore... J'ai buté tout le monde. Merde. Par contre, ouais. Sauvegardage. Avant d'oublier. Ça y est, j'ai quand même réussi à faire des trucs, alors... Hop, hop. Bon, on va monter. Il y a une clé ici. Salut, les gars. J'ai de 1. Oui. J'suis bloqué. Hop. Non, tombe. Non, tombe pas. Bon. Rien à me dire, toi. On va essayer de monter tout en haut. Végétation inconnue à haut niveau d'adrénaline. C'est celui-là ou pas ? C'est celui-là ou pas ? Comment je peux savoir ? Merde. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Ok, donc il faut bien que je mette les petites pieds-pierres dans les petits trous-trous. Merde, c'est pas encore là. Je suis qui est bleu. C'est pas lui. 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 est-ce que je peux lancer des trucs action primaire, action secondaire carte, info, sac à dos lexique, mouvement ramper, orienter si je prends par exemple la dynamite je peux la lancer on peut juste la poser bon on part on part on part qui est du métal c'est cool toujours utile on peut se voir un instant tu es le gars alors ou l'oucaille à l'avenir j'ai besoin d'un magua je vois que mes clients parlent un peu trop mais je peux te vendre un magua c'est combien c'est vraiment parce que c'est quoi mais ne dit à personne que je te l'ai vendu pour si peu attention ça va être un truc énorme pour cent oh pas de problème ah oui pour cent easy peasy quoi mon dernier magua est à toi je peux compter sur ton silence seuls les soldats ont le droit d'avoir des magua et je pourrais avoir de sérieux ennuis s'ils apprenaient que j'en vends oui ah mec à d'autres faut qu'il fait du trafic alors zut approche un peu et tu veux aller on lui donne mag là au fait pour le magua tu en as trouvé un ouais sûrement excellent tu peux me le donner eh ben oui et qu'on peut jouer ça non non faut payer merci c'est bon non il est un peu fade bon poster question les vieilles vannes tiens vas-y soigne moi toi peux tu me soigner maintenant oui oui bien sûr eh ben vas-y fait le hop là un toureau de magie alors en ferran parle moi de ferran ferran est arrivé sur adelpha il y a quelques mille lunaires il a rencontré le prophète khazar qui vivait en paix parmi nous depuis fort longtemps et ils se sont tous deux querellés au sujet de la destinée d'adelpha ferran a alors rencontré croax et peu après il a annoncé qu'il était le messager du yod fait c'est drôle non ferran a rallié à sa cause d'autres talan fait qui voulait gouverner adelpha les gardiens de l'ota y ont commencé à les combattre mais khazar a vite coupé court à cette lutte en affirmant qu'il arrêterait ferran de manière pacifique lors de l'année sigat la lune noire ferran et khazar ont débattu de la paix sur adelpha c'est alors que ferran et croax ont réintégré khazar et nombre de ses disciples ok donc khazar s'est fait buter que sais-tu sur cette fameuse barrière juste que c'est ferran qui l'a créé pour repousser ceux qui s'en approchent qu'y a-t-il derrière un élevage de ventilopes ceux qui entraînent les ventilopes pour croax y vivent aussi y a-t-il un moyen de la contourner pas que je sache ou loukai les ventilopes sont les terreurs du ciel et menace tout opposant à la volonté de ferran ok les essences tu peux m'expliquer les essences oui oui ou loukai il est essentiel que tu comprennes ceci il existe quatre essences pour chaque tala à un certain âge nous nous approchons du puits aux essences et sommes investis par une de ces essences nous découvrons alors qui nous sommes devenus quels sont les quatre essences il y a l'essence fait celle des soldats et de la plupart des gardiens de l'otaille bien que ces derniers tous des essences différentes depuis la réintégration des premiers gardiens les talans faits utilisent leur essence comme une arme ils envoient une sorte d'énergie et les autres ? l'essence K permet aux talans de devenir chamaz et de guérir les autres l'essence Elwi rend les talans plus intelligents et plus créatifs la plupart des marchands et des artisans sont des talans et oui la dernière essence l'essence Kanda est la plus courante elle dote les talans d'une grande force et leur permet de travailler longtemps c'est quoi l'année Seyat ? l'année Seyat est une période d'obscurité totale qui se produit tous les huit mille lunaires vos deux lunes éclipsent vos deux soleils en même temps ? je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire il fait aussi noir que lorsque tu fermes les yeux la dernière née Seyat était bien sombre car c'est pendant cette lune que Fehran a pris le contrôle d'Adelfa que pensent les talans de moi ? leur coeur est empli de ta présence Sulukai ils chantent tes lémanches ils sont mignons ils sont mignons ok ok du coup il fait ses petites incantations là qu'est-ce que j'ai à faire maintenant moi ? parce que c'est bien mignon tout ça mais j'ai trouvé les bordels là mais je ne sais pas lequel je dois mettre ah ! ah ! mais si au-dessus regardez celui-là celui-là c'est euh c'est la vague donc je vais mettre la vague alors la vague regardez elle est là hop ah il y a encore une clé ici je suis où ? caméra ? ah c'est celle que j'ai pas eu tout à l'heure en fait ok alors euh ici c'est quoi ? ça va être celui-là parce que clairement c'est pas l'autre hein clairement c'est pas l'autre hein oh la musique la musique qui est venue qui est repartie aussitôt quoi ok hop je suis tombé chef hop là oh la la mon niveau de jeu vous euh vous rend muet j'ai l'impression eh ? eh ? vous avez vu ça ? il se passe un truc ? par contre je sais pas où c'était tu es ébobie devant ton de skill ? oh la la merci 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 ça me fait plaisir euh j'aime quand les viewers me mentent ah bah il est là regardez regardez c'est mon machin oh la la tu m'as attendu ça y est je l'ai retrouvé ah attendez il y a il y a du loot récupère le loot le loot ? le loot ? oui c'est moi hop le loot allez grimpe là dessus et donc je sais absolument pas où ça a été ouvert hein ok ça c'est fait ok ok du metal il y a encore du metal ici voilà il y a du metal partout metal partout ça n'empêche que ça n'a pas ça n'a pas l'air si ça bah c'est un peu bah c'est du vrai jeu d'aventure hein donc euh euh et puis ça correspond ça correspond au euh ah ça correspond à l'histoire en fait c'est euh dans l'histoire on arrive sur cette planète là on est paumé on est tout seul euh on sait pas trop ce qui se passe quoi mais bah euh non saute ah il veut pas un petit salaud et puis il y a la caméra qui est aux fraises quoi ah vas-y saute là encore non il veut pas il veut pas ok tu veux pas tu veux pas hein bon c'est où que c'est que ça m'a ouvert un truc là ok c'est pas ici ça m'a ouvert un truc quand même je suis j'ai bien vu une petite cinématique tu me disais regarde c'est ouvert ou alors c'est là-bas ou alors c'est là-bas maybe ah il veut pas il a peur euh ouais moi je peux pas de toute façon je peux pas traverser ici euh je suis naze après le gameplay est un peu rigide aussi hein c'est euh euh ça aide pas euh ah ouais c'est là-bas ah ouais c'est là-bas allez descend mecton je ne sais pas où c'est pas grave bon maintenant de toute façon je peux me... bah euh pour l'époque le gameplay est considéré rigide aussi bah euh non euh à l'époque ouais c'est un peu ce qui se faisait quoi c'était euh je sais pas c'est euh euh rigide c'est tu vois dans les sauts après euh un gros recover enfin bon c'est euh les animations euh sont pas méga fluides tout là-dessus quoi je sais pas si t'as vu aussi euh je sais pas si t'as vu quand je euh je tire des munitions mais euh les balles euh vont à une vitesse subsonique comme euh comme disait Otto la dernière fois et euh c'est vraiment pas des euh c'est pas des balles supersoniques hein clairement les balles là se déplacent tout doucement voilà pas le temps pas le temps pas le temps euh pas le temps faut y aller est-ce que je vais casser la gueule là ? non on peut pas alors donc c'est là que ça s'est ouvert allez comment j'y accède par contre en faisant le tour ah la 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 ah par la petite cornichette ah quoi c'est là ? non c'est pas là ? c'est nul ? pas là les munitions allez des munitions euh j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris tu c'est bien ce truc là qui s'est ouvert ? c'est bien ce truc là qui s'est ouvert ? Mais. zut j'ai glissé ça faut pas que j'y aille parce qu'elle est porte des étoiles perdum Bon, qu'est-ce que je fais ? Là j'ai quoi ? J'ai dynamite, EVD. Une tablette en pierre. Ok, avec rien dessus. Les clés de porte, les sonder, les cartes, les plantes. F-link. Ouais, j'ai pas trop d'idée de quoi faire de tout ça. Ça c'est quoi ? Dac. Vas-y. Carnet de mission. Ah ! Dans le Chamasar. Trouver Narn. Ah, faut que je trouve Narn. Ok. Dans le Général. Convaincre les chefs des régions. Ok. Dans le Ranzar. J'ai tout fait. Ah, donc faut que je trouve machin. Faut que je trouve Narn. Et bah on va chercher Narn. Oh, y'a des munitions là-bas. Attendez, non, y'avait un truc là. Faut traverser. Allez. Allez. Allez, grimpe là-dessus. Oh, là, 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 là. Quel empoté. Euh, je vous jure, quel empoté. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors... Narn. Excuse-moi mon gars. Il est où Narnia ? As-tu vu Narnia ? Non, Lukai. Mais tous les talans le cherchent. Les soldats vont sûrement lui faire du mal s'ils le trouvent. Pauvre Narn. As-tu parlé à son frère Ilotte ? Il est ouf. Il est où Ilotte ? Je veux Ilotte moi du coup. Il est où ? As-tu vu Ilotte ? Je l'ai vu vers le Nord-Ouest il y a peu de temps. Marche vers cette direction. Le Nord-Ouest. Ok. Alors, ici nous avons le Nord. Et ici nous avons le Ouest. Alors, c'est qui ? Est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est quoi ? Non, c'est pas toi. C'est lui là ? Oh là là, il y a un convoi là-bas. Il y a un convoi. On va leur casser la gueule. Est-ce que ça va faire ? Ah ? est-ce qu'il y a une heure toi Oh le jeu, le jeu qui est un peu buggé, bon ilhote moi je vois ilhote, et où ilhote ? Heu, trouver talan, ilhote, autre talan, ilhote, excuse moi mon gars, il est où, as-tu vu ilhote, tu cherches ce talan là, d'accord, bon bah le voilà, je l'ai trouvé, et salut, es-tu ilhote, Oui je suis, est-ce que toi aussi tu cherches Nahard ? Oui, ouais, tu sais où il est ? Comme j'ai dit aux soldats, je ne l'ai pas vu depuis des lunes, je dois travailler maintenant. Il faut vraiment que je retrouve ton frère. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il revienne sain et sauf, mais je crains d'être à nouveau battu si je ne termine pas ce champ à temps, si seulement un chamas pouvait venir me soigner. Oh la la. Oh la la, les quêtes là. Allez, un chamas. Un chamas vaut mieux que deux, tu l'auras. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je vais d'abord aller chercher mes munitions. Mais les ressources, elles repopent tout le temps en fait. Hop. Tu as fini ? Oui, je l'aurai. Merci. Ah bah oui, il y a des munitions. Des munitions, oui tout le temps. Ça suffira ? Oui. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Oh, je vous jure, c'est long. Soignez-le, ilotte. On peut se voir un instant ? J'ai besoin de ton aide. Peux-tu soigner, ilotte ? Les soldats de Croax l'ont encore battu ? Bah ouais. On dirait, ouais. Ils cherchent encore Narn. Tout ouvrier absent dans les champs de lice fait baisser les quantités produites. Quand ça arrive, les soldats s'affaiblissent. Ne tardons pas. Plus faible, tu dis ? Allez. Oh là, il faut que je le suive. Pourquoi je sens qu'il n'y a pas à prendre le chemin le plus court ? J'adore comment il marche. Ça me fait tellement marre. Regardez. Est-ce qu'ils ont les mêmes pieds que les mains, d'ailleurs ? Eh ouais, ils ont les mêmes pieds. Les pieds sont semblables à l'arme. Ce qui explique peut-être qu'ils marchent comme ça. Finalement. Parce que des pieds fourchus griffus, ça ne doit pas être agréable. Ah ouais, non, vraiment, ouais. Tout 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 tout. Ah, du métal. Le pathfinding n'est pas si mauvais que ça, pour un jeu de 99 ans. Allez, va soigner, machin. Oh, il flippe. Regardez-le. Regardez-le, il flippe. Il y a un petit kamehameha, là. Ah, il se sent mieux, hein. Oh, cette pose de Superman que je fais, là. Oh, et soigne-moi. Eh, machin. Soigne-moi. Pourrais-tu me soigner ? Bien sûr, Uluka. Ouais, 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 je vais te présenter. Soigne-moi quand même. Allez. Allez, ma barre de vie. La barre de vie. Allez, la barre de vie. Merci. Excuse-moi, mon gars. Ça va mieux ? Oh, oui. Merci beaucoup, Ulukaï. Je vais pouvoir finir mon chant à temps et peut-être même aider un Talam à finir le sien. Je suis ravi pour toi. Et ton frère, alors ? Il y a deux lunes. Le meilleur ami de Naharm, l'homme, est tombé malade. Il n'a pas pu finir son chant. Croax l'a su et l'a fait réintégrer. Parce qu'il était malade ? Non, à cause du chant. La force des soldats dépend du risque que nous leur fournissons. La maladie de l'homme n'a duré qu'une lune et Croax l'a quand même réintégré. Et Naharm, alors ? Il est devenu fou d'orage. Je n'ai jamais vu un Talam dans un tel état. Il est parti à la recherche du Mone qu'il pense être une arme puissante envoyée par l'Iode. J'ai peur qu'il menace son essence en essayant de réintégrer Croax. Ok. Bon, il faut que je le trouve. Alors, tu sais où il est ? Je ne sais pas, Oulukai. Mais je l'ai vu la lune dernière. Il a parlé de découvrir le secret des quatre temples et de son lien avec les clés des essences. Mais je ne sais rien sur ces histoires. Qui saurait ? Naharm a parlé avec Chamaz Mazum au temple des Louis. Tu devrais essayer. C'est au nord du temple de fées. Ok, il faut que je retourne la voir. C'est quoi les clés des essences, au fait ? Oh, je les ai déjà prises. Je ne sais pas, Oulukai. Mais les deux compteurs de riz près des eaux du temple de fées pourront t'en dire plus, je pense. Ils en parlent parfois. Ok, ça fera l'affaire. Ah oui, Oulukai. Tu devrais peut-être apporter un magua au Chamaz. J'ai entendu dire qu'il était très fatigué, cette lune, à force de soigner les talades. Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, je ne la réponds pas. J'allais dire, s'il dit Ah ouais, c'est une bonne idée. J'ai dit, c'est un peu con. Un peu con, parce que je l'ai déjà fait. A priori, je n'ai pas fait les trucs dans le bon sens, mais je les ai fait quand même. C'est ça, qui importe ? Je peux te poser une question ? Tu sais quelque chose sur les clés des essences ? Je sais beaucoup plus de choses sur ce qui est dangereux et mortel. Les clés ne m'intéressent pas. Non ? Non, mais mon allié au sud en s'est sans doute plus. Il est plus... intellectuel. Oh là 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 là, le pauvre. C'est vieille vanne, quoi. Oh là là ! Ça affiche au fur et à mesure. Bon. Je vais pouvoir reprendre mon copain, là. Eh, salut copain. On va aller voir la casame, là. On va quand même plus vite, hein. On va quand même plus vite avec le merdier. Eh. Mais non, ça ne bug pas. Mais non. Allez. Oh, je ne peux pas descendre. Regardez. Qu'est-ce que c'est passé ? Hein ? Bon, machin. Narn. S'il vous plaît, monsieur. Moi, je vois Narnia. Ilotte m'a dit que son frère Narn était venu te voir. Oh oui, Ulukai. Pauvre de lui. Ça m'a fait mal à l'essence de voir une telle rage intérieure. Il était là il y a deux lunes. Que cherchait-il ? Narn croit à la légende selon laquelle les quatre temples renfernent un secret. Moi-même, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais su si c'était vrai. A-t-il appris quelque chose de nouveau ici ? Non, je ne crois pas. Mais il a demandé à voir la tablette du sang-cran. Oh là ! Oh là ! Il y a tellement de trucs. Pourrais-tu m'expliquer le sang-cran ? J'aimerais bien, Ulukai. Mais je crois que ce serait plus facile si je pouvais te le montrer sur la tablette même. Juste quelques mots. J'ai oublié Ulukai. Ah, ils sont tous mauvais. Tu as quoi ? Ils sont tous mauvais. Cela fait des centaines de lunes que je n'ai pas étudié cette tablette. C'est un peu confus dans mon esprit. S'il te plaît, ramène-la moi et tout me reviendra. Ah, il n'a plus. Que sais-tu sur les clés des essences ? Rien, si ce n'est qu'un chamaz aurait demandé aux paysans de les cacher. Ceux qui comptent leur risque pour Croax savent quasiment tout ce qui se passe parmi les paysans. Demande-leur. Ok. Ok, ça m'a filé. C'est quoi cette tablette du Sankra ? Narn voulait vérifier si j'étais bien en possession de la tablette du Sankra. Je l'ai cachée chez moi, au village. Qui a-t-il sur cette tablette ? La voix de Sankra y est dessinée. Lorsque les essences d'Adelpha suivent une certaine voix qui génèrent le chaos, c'est le Sankra. Et il l'a trouvé ? Je ne sais pas. Je l'ai envoyé voir Mar, le chef du village. J'essaie de gagner la confiance de Mar. Lorsque je lui ai confié la clé, je voulais voir si j'avais réussi. Réussi quoi ? Mar fait du mal au Talan sans le savoir. Il est très bête, mais son essence est pure. Je voudrais réussir à le convaincre que Croax n'est pas son ami et qu'il ne fait que l'utiliser pour surveiller les Talans. Ah, toi t'es mal en toi ? Pourquoi dois-tu cacher cette tablette ? Ferran veut être le seul maître des Talans. Nous, Chamaz, sommes encore en vie uniquement parce que nous soignons les Talans. va voir Mar et dis-lui d'aller te chercher la tablette. Ok. Bah ouais, je l'ai déjà pris. la légende sur le secret des temples. Autrefois, les quatre temples avaient la même forme et la même taille. Lorsque Ferran prit le pouvoir, il obligea les Talans à reconstruire le temple de fées. On dit qu'alors, un Chamaz qui travaillait avec les ouvriers aurait créé des mécanismes d'ouverture. Malin. Des mécanismes ? Pour ouvrir quoi ? On ne sait pas, Ulukai. Nard ne pense qu'il y a un lien entre ce secret et le Mone. Selon la légende, il y aurait une clé particulière pour chaque mécanisme. Mais quel genre de clé ? Et où se trouvent ces mécanismes ? Je n'en sais rien. C'est un bon début. J'ai déjà tout trouvé. L'unique endroit où l'on peut poser quelque chose, c'est la niche à offrande aux pieds des sculptures en haut des trois petits temples. J'ai la tablette. Et tu as détruit ma maison pour ça ? On m'a parlé de tes actes inconsidérés et j'en suis fâché. Tu peux m'expliquer ? S'il le faut, donne-la moi. Il est vénère. Il est vénère parce que j'ai créé sa maison. Un petit coup de dynamite dans une baraque, ça n'a jamais fait de mal. Je pense que ce symbole te correspondrait mieux. Pourquoi ? C'est le symbole du Sankra. La voie qu'empruntent les essences quand elles sont dans le chaos. Les quatre points correspondent aux essences. Quels points représentent quelles essences ? Si je te les dessine, tu t'en iras après. C'est quoi cette attitude ? Je croyais que les chamas étaient censés aider tout le monde. Je croyais que tu étais censé faire de même, Ulukai. Bon. Prends la tablette. Il est fâché, hein. Il est fâché, hein. Donne-moi plus de détails sur ce que tu as dessiné. Je peux essayer. En haut de la tablette, c'est le symbole de l'essence Fée. À gauche, celui de l'essence K. En bas, celui de l'essence Ganda. Et le dernier, celui de l'essence Eloui. Et qu'est-ce que ça signifie ? Tu vois les lignes entre les essences ? Lorsqu'une essence essaie d'en dominer une autre et qu'elle suive toute cette voie, c'est le Sankra sur Adelpha. Le chaos. Tu peux me donner un exemple ? Je peux même faire mieux. Je vais t'expliquer tous les cas de figure. Ah, merci. Tu n'es vraiment pas obligé. C'est un honneur. Lorsque le Fée domine l'Elui, c'est la saison sans eau. Lorsque l'Elui domine le cas, c'est la saison où il y a trop d'eau. Tu veux dire le déluge ? Je ne connais pas ce mot en Agakamon, mais cela signifie que tout est sous l'eau. Lorsque le cas domine le Ganda, c'est la saison de la Terre qui vole. Une tempête de sable, quoi. Et quand le Ganda domine le Fée ? Laisse-moi deviner. Vous avez de la lave. Tu as compris, Oulukay ? Ouais, j'ai pigé. Moi, je n'ai rien pigé. Moi, je n'ai rien pigé. Je suis désolé. Je suis désolé, mec, je n'ai rien pigé. Alors, là, 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 la tablette en pierre. Ah, mais non, je n'avais pas tout. Ouh, je n'avais pas tout. Donc, est-ce qu'en fait, non, il me faut le petit symbole avec la petite montagne, là. En fait, je me suis gouré. Je me suis gouré dans ce que j'ai fait. là-bas, j'ai mis le rond, mais il fallait la petite montagne. Les compteurs de riz. tu sais où je peux trouver un compteur de riz. Oui, bah, les chefs du chamazard. Les compteurs de riz sont chefs. Mais il y en a deux autres au sud-ouest du temps. Hein ? Oh là là, mais merde. Oh mais casse-toi ! Oh là là. On peut se voir un instant. Tu sais où je peux trouver un compteur de riz. Ouais, alors vas-y. ok au sud ouest du temple de fée au bord de l'eau alors c'est lesquels non c'est pas là tu sais où je peux trouver ok super je suis ravi ah il y a différentes essences ok voilà mais qu'est ce qu'on se paume ici non mais je vais aller parler à marre tranquille ouf ah non mais le temple de fée c'est le grand en fait ok ça y est donc c'est celui auquel j'ai parlé tout à l'heure et il a un copain ok on va aller chercher tout ça promis un jour je vais aller dans une autre région parce que oui le saviez vous il y a d'autres régions tout il est bloqué il y a machin qui est bloqué là non bon et ça y en a être deuxième compteur de rhys bon c'est le premier oh je sais plus ok excuse moi mon gars tu sais quelque chose sur les clés des essences oui ou l'oukai j'aurais seulement aimé pouvoir te les remettre comme prévu comme prévu oui nous gardiens les cachons depuis des mille lunaires dans le but de te les remettre nous avions trouvé la meilleure cachette qui soit les quatre entrepôts de rhys les soldats n'y ont jamais mis les pieds et aujourd'hui il y a des soldats postés devant les quatre entrepôts lors de la lune où tu es arrivé sur la delpha quelques fermiers aveuglés par la joie ont commencé à brûler le rhys dans l'un des entrepôts pour tenter d'affaiblir les soldats quelle gentille attention lorsque croax l'a appris il a fait réintégrer trois fois plus de personnes qu'il n'y avait le coupable et a posté les soldats devant les entrepôts pour que cela ne se reproduise plus ok mais les clés sont toujours là bas non oui c'est mon jour de chance toutes sauf celles qui étaient cachées dans l'entrepôt du village elle a disparu lors de la dernière lune selon nous les soldats l'ont trouvé et l'ont ramené au temple de fée les trois autres sont encore dans les entrepôts désormais gardés par les soldats et à tout hasard tu sais pourquoi vous me les gardiez ? non hulu kai j'espérais que tu le saurais à mon avis ça a quelque chose à voir avec les sculptures qui trônent sur les temples ah lui nous le dit étant donné que les clés ont la même forme lui nous le dit mais ça n'engage que moi il est pas bête où sont ces entrepôts de riz ? je serais ravi d'y conduire l'oukai mais je ne pourrais plus garder mon secret alors dis le moi deux d'entre eux sont sur les îles près du temple de fée il y en a un troisième au nord-est du temple de fée entre le temple de louis et le temple de ganda le quatrième est dans le village mais je crois que tu n'y trouveras rien d'intéressant merci soit prudent ou l'oukai les entrepôts sont surveillés de très près ouais mais ça c'est ok ça c'est ok on va essayer d'aller parler à marre allez descend c'est bien euh... sur Narn s'il vous plaît monsieur est-ce que Narn est venu te voir ? oui Ulouvi il était très très colère pourquoi donc ? car Marn ne trouvait plus que les coffres de copain Mazum il voulait tablettes mais je pouvais faire rien il se fâchait et tapait Marn quand est-ce qu'il est venu ? la lune dernière je dis à copain Croax qu'il pas fait son risque depuis deux lunes alors le croax furieux après lui moi aussi euh... rapport des ressources sais-tu quelles sont les réserves alimentaires de Ferran pour ses soldats ? soldats faux parle-moi des armes des très comment elle mord c'est quoi ok Marn comment pourrais-je te... à cause colère de copain Croax copain Croax était gentil avec moi il dit soldats arrêtez faire mal à Marn écoute Marn tous les talanes qui travaillent ici ont peur de toi peur ? c'est pas vrai si c'est vrai ils ont peur que tu dises à ton copain Croax qu'il travaille trop lentement oui copain Croax aime bien ça bah tu sais ce qui arrive aux talanes que tu dénonces à Croax ils donnent un autre travail ? non il les réintègre comment tu sais ? disons que c'est facile à deviner copain Croax c'est pas copain en fait ? t'es une flèche toi bon tu veux du mal à Croax ? croax pas copain de Marn oui Marn veux-tu mal à Croax ? alors parle aux autres et arrête ta production de rice Marn le fait tout de suite nickel ulo le laisse alors ça a donné quoi ? Marn a parlé à Talane marn dit nous aider am 숙cient Talandir, d'accord. Merci, Mar. En faisant ça, tu me files un sacré coup de main. Tu es ton soldat moins fort, oui ? C'est le but, mon grand, c'est le but. Alors moi, content. Ulugai est meilleur ami de Mar, maintenant. Eh bien, j'ai gagné le gros lot, alors. Hop. Allez, on ne bosse plus, les gars. Oh, ils reviennent tous. Eh, machin. Sais-tu quelles sont les réserves aliments ? Les soldats ont plus beaucoup force, c'est bien. Parle-moi des armes des soldats. Très bon. Comment est le moral ? C'est quoi ? Ok. Comment ça va ? J'aime bien mon nouveau travail. Je compte jusqu'à zéro toute la lune. C'est bien, Mar. Ah. Proax va pas être content. Mar. Content. Nickel. Nickel. Mais bon. Ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Il faudrait que je trouve Narn, là. mais... Carnier d'émission. Trouver Narn et l'arrêter. Donc, les chefs des régions ont arrêté la production. Trouver Chamaz pour Info Mon. Ça, j'ai trouvé. Ça, j'ai trouvé. Allez, descend. Ah, du coup, ils vont se marrer. Ils vont jouer, les gamins. Euh... Production. S'il vous plaît, monsieur. Dis-moi, vous avez arrêté la production de Rhys, mais toi, Zeb, qu'en penses-tu ? Il était temps que cette lune arrive. En agissant ainsi, nous allons t'aider à vaincre Ferran et sauver nos vies. C'est dans l'esprit, ouais. Pourquoi restes-tu là à me parler ? Continue à chercher le Mon et sache qu'à chaque fois que tu affronteras un soldat, il sera un peu plus faible grâce à nous. Merci. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, ça c'est ok. Ok. Excuse-moi, mon gars. Les autres temples ? C'est quoi ? Tu sais quelque chose sur les autres temples ? On m'a dit que les trois autres temples avaient un secret qui aurait rapport avec ton Mon. Mais les Chamas doivent en savoir plus que moi. Où sont les autres temples du Chamasard ? Tu les trouveras au nord-est du temple de fée ou loupaille. Ok, trouver Thalane, non. Euh... C'est quoi, Antoine Ha ? Nous avons des animaux pour nous aider à travailler dans le Chamasard. Ce sont eux qui tirent les charrettes et portent-le. Il n'y a plus la même voix d'un coup. Ouf, le mec a mué comme ça. Où sont les autres temples ? Ouais, non, ça c'est ok. Euh... C'est bien mignon tout ça, mais... Qu'est-ce que je fous, moi, maintenant ? Allez, bouge-toi. Euh... Je vais recommander. Euh... Je vais recommander... Euh... Voilà. Alors, est-ce qu'il m'a commandé prête déjà ? Allez, dépêche-toi. Tu peux pas passer ces trucs-là ? C'est chiant. C'est chiant, c'est long. Euh... Peux-tu fabriquer les munitions ? Tu peux fabriquer ça ? Oui, Ulokai. Ah merde ! Ah putain, j'ai pas demandé le bon truc. Ça suffira ? Je vais le trouver où, machin, moi, euh... Narnia, il est ouf. Non, mais je vais essayer d'aller dans d'autres régions, hein. Euh... Il y a du métal, là. Je vais sauvegarder. Oh, c'est beau. Et puis euh... On va essayer d'aller... D'aller là. Ce petit effet, là. Il y a un mec qui veut me parler. Pas ici, Ulokai. Euh... Vas-y. Comment être discret ? Salut ! Bonne lune à toi, Ulokai. C'est la première fois que tu viens ici. Ah oui ? Tout ferait arriver. J'ai juste besoin d'attacher mon cheval éventuellement de boire un coup. Il y a quoi à visiter l'un coin ? T'es-ce qu'on va faire ? Je... Je comprends pas. Non, non, non. C'est une blague. Je décompresse. Je viens juste d'arriver. Ah bon ? Tu verras, il y a beaucoup de choses ici. Mais fais attention où tu vas dans la cité. Les soldats sont déjà à ta recherche. J'espère que tu as assez de force pour les affronter. Bah... On verra bien. J'espère aussi. Je dois partir maintenant. Mon essence est en danger. J'ai volé les clés des entrepôts des soldats, et je les ai cachés dans la ville. J'ai failli me faire prendre cette lune, mais j'ai réussi à m'enfuir. Heureusement que je t'ai rencontré avant de me cacher. Ça va aller ? Nous, gardiens, devons être très rapides, Ulokai. Merci pour ta patience, mais je dois partir. Si tu peux, essaie d'empêcher la collecte d'impôts dans la cité. Cela gênera sûrement beaucoup, Feheran. Que les yachts soient avec toi, Ulokai. Plus lui parler. Ok. Oh là là. Il va y avoir tellement de gens. Il va falloir que je parle à tout le monde. Oh là là. Je peux te poser une question ? Qu'est-ce que tu vends ? Tout ce que j'ai est à vendre. Mais je n'ai pas ce que tu cherches, Ulokai. Eh bah, bisous, Angmar. Merci beaucoup, vous êtes passés. On est où là ? Bienvenue à Ocriana, la dernière cité de Tavansar. Si tu veux que je t'aide à trouver un marchand ou un boc, contacte-moi. Je peux aussi te renseigner sur le boc où tu te trouves, si tu veux. Wow, ça y est. Ok. C'est quoi ces impôts que tu paies ? Va demander Azoth, notre correcteur d'impôts. Il fait ça pour Feheran. Mais je sais bien que c'est parce qu'il y est forcé. C'est quoi le palais de fées ? Feheran vit dans le palais de fées. Il l'a fait construire. Le jardin est le seul endroit où la végétation pousse dans tout le Talanzar. Ok, les bocs. C'est quoi un boc ? Les gens viennent me voir. Ce sont les quartiers marchands d'Ocriana. Si tu veux des fruits, va au boc des marchands de fruits. Il y a combien de bocs ? Il y en a dix. Tu y trouveras toutes sortes de choses. De la viande, du ris, des artisans, du cuir, de la poterie, des sankars, des épices, des fruits, du matériel de construction, et bien sûr, du lampé. Pourquoi j'ai l'impression que le lampé, c'est euh... Parle-moi de Kriana. C'est une belle cité, non ? Au centre, tu as le palais de fées, et les bocs sont protégés par des murs d'enceinte. Il y a trois Daoka pour accéder aux autres régions. Ok... Tu peux me parler du Talanzar ? Infini. Talanzar est une région morte à présent. Avant l'arrivée de Ferran, elle était pleine de vie. J'espère que mes impôts serviront à faire revivre Talanzar. Tu peux me dire où elles sont, ces Daoka ? Il y en a une au nord qui conduit au Chamasar, une à l'est qui va au Motasar, et une tout au sud-ouest qui mène à l'Oka Sankar. Elles sont juste à l'extérieur des murs d'enceinte. Mais plus je parle, plus il y a de trucs à dire. Tu peux me parler du Chamasar ? Peu d'entre nous ont le droit de voyager, mais on m'a dit que c'était une région en colte très verte, pas comme ici. On y va par la Daoka au nord d'Ocriana. Parle-moi un peu du Motasar. C'est une région montagneuse où Ferran fait extraire l'Ellidium. La Daoka est à l'est de la cité, à l'endroit du mur où se trouve une porte. Tu peux me parler de l'Oka Sankar ? C'est une région marécageuse où est pêché tout le poisson que l'on vend ici. La Daoka qui y mène est au sud-ouest du palais de fées. Parle-moi un peu de la cité haute. C'est un lieu très dangereux où se trouvent les meilleurs soldats de Ferran. Aucun Talan ne s'y aventure. Au centre, il y a une place où ont lieu toutes les réintégrations publiques. Je suis dans quel boc, là ? Le boc des marchands de viande. Le meilleur marchand, c'est Ominel. Tu peux m'en dire plus sur les soldats de la cité ? Ils patrouillent sur la voie principale et les murs d'enceinte. Ils sont surtout basés dans la cité haute, les camps militaires et l'arsenal. Qu'est-ce que tu sais sur ces camps militaires ? Ça n'en finit pas. C'est là que sont basés les soldats qui patrouillent la cité. On y trouve même leur chef. C'est au sud-est d'Ocriana. Parle-moi de l'arsenal. C'est au nord-est d'Ocriana. Fais attention. Il y a beaucoup de soldats là-dedans. Mais sache aussi que c'est là que sont gardés tous les orkines que les soldats prélèvent au Talan pour Ferran. Donc j'ai tout fait. Trouver Talan, j'ai quoi ? Où se trouve le chef de cette région ? As-tu cherché au bog des marchands de fruits ? C'est à l'est du palais de fées. Ok. Il se trouve où ? J'ai croisé ce Talan pour la dernière fois au bog des tailleurs de pierre au nord-est du palais de fées. Où puis-je trouver un recréateur ? Va voir près du bog des tailleurs de pierre au nord-est du palais de fées. Ok. Ok. Bon bah toi, t'as rien de dire. Il avait une tête chelou lui. Je pensais vraiment qu'il avait quelque chose à me dire. Ok. Euh... Ah, il y a une clef là-bas. Oh, je me suis pété les genoux. Ah, mes genoux. Hummm. Moi, j'aime bien les animaux. Putain, c'est le frère de l'autre. C'est le frère jumeau de l'autre, là. Ah. Ah. Salut. Oh, oh, lukai est venu admirer ma belle collection, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça, ouais. Une collection de quoi ? De viande morte. De vieux objets talan, à quelle question ? Sais-tu que tu parles à Ominel, marchand de viande, et propriétaire de la plus belle collection d'antiquités d'Adelfa ? Non. Non, j'étais pas au courant. Tu vends quoi comme viande ? J'ai de tout, oh, lukai. Je vends surtout du tuon-ha, mais aussi du gamor, et même de la ventilope, parfois. Le tuon-ha. C'est pas très bon, mais... C'est plus facile à tuer. Ouais, forcément. Parle-moi de ta collection, alors. Avec le plus grand plaisir. J'ai des pièces si anciennes qu'on ne peut les dater. Des sculptures des ruines anciennes de Locard, un vestige du premier temple de fées du Chamasar. Et si tu promets de ne rien dire, je peux même te parler d'un objet qui vient de la région enneigée du Ranzar. Oh, il sait bien se vendre, lui, hein. Je suis impressionné. Tu peux l'être. J'aurai bientôt plus de pièces que ce voleur, dépourvu d'essence de Balazar. C'est qui ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur Balazar ? Ce marchand de mensonges ? Il essaie d'avoir une collection aussi importante que la mienne, et il n'en est pas loin. Mais lui, il vole ses pièces, j'en suis sûr. Un autre marchand a fait l'inventaire de nos deux collections, et nous en sommes presque au même point. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis Ominel, et Ominel aura toujours la plus belle collection. Je serai le plus grand collectionneur de tous les temps. Oh là là, ils font le concours de ceux qui ont la plus grosse collection. Objet sacré, objet sacré, demandez-le-je de sa clé. C'est lui qui dit ça ? Non, il n'y a rien. C'est lui qui a des objets sacrés. Voilà. Tu vends quoi ? Qu'est-ce que tu vends ? Tout ce que j'ai est à vendre. Ok. Comme ça, bon. C'est clair, t'as rien à me vendre. Voilà. Ok. Non, toi t'as rien. Pendant ce temps-là, je vole des trucs. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Attention, source d'énergie faible et l'électeur. Merde, il y a une patrouille. Tu m'en... Merde ! Zut ! Aïe ! Hein ? Barre-toi, barre-toi toi ! Bon j'ai trouvé chamaz machin. Non, allez. Hé, machin, salut. Horokai est arrivé. Ce sont donc les Yod qui t'envoient. Moi, chamazocras, j'attends que tu veuilles bien parler. Euh... Euh... Parle-moi de Ferran. A chaque fois que je vois Ferran, je n'espère qu'une chose. Que mon essence assistera à la réintégration de son essence maléfique. La région tout entière est ruinée par sa seule présence. Il suffit de regarder le visage des habitants. Ils souhaitent en finir avec lui. Peux-tu me raconter l'histoire du Talanzar ? Auparavant, cette région était couverte d'herbes pourpres. Tous les foyers vivaient au rythme de la terre. Pas de route, pas de grande construction, une vie simple faite de chasse et d'élevage. Mais après la réintégration de Khazar, Ferran est arrivé au Talanzar. Et pourquoi ici ? Nul ne le sait. Il a vu l'endroit et a ordonné la construction d'un grand palais. Ces soldats ont obligé les Talanzar à travailler immédiatement. Dès le début, il a ordonné de construire une cité autour du palais. Plus la construction du palais avançait, plus le nombre des ouvriers et la taille de la cité augmentaient. C'est cette cité qui a été créée. Non, Ulukai. La cité d'origine était trois fois plus grande qu'Ocriana, cette lune. Vers la fin des travaux, la colère d'Eliode a grondé. Les eaux se sont retirées pour toujours du Talanzar. La terre s'est asséchée et le vent a commencé à souffler pendant des lunes interminables. Ouais, ça n'en finit plus de... Durant de nombreuses lunes, le vent a soufflé sans cesse et la terre a recouvert l'ancienne cité d'Ocriana ainsi que la moitié du palais de Fée. Ferran ne s'est pas décoragé. Il a reconstruit la cité sur les ruines de l'ancienne. Il a fait construire des murs pour empêcher les Iob d'enterrer sa nouvelle construction. Ok. Je suppose que tu es celui que je dois voir pour trouver le Mon, non ? Tout est bien. Tu es venu chercher ce qui permettra de sauver Adelpha. L'Iode soit loué. Mais te voilà bloqué, car je ne suis pas en mesure de te le donner. Alors là, je suis étonné hein. Personne ne peut aller là où se trouve le Mon en ce moment. Depuis que tu es arrivé, tous les contacts avec l'extérieur ont été coupés. Hein ? Où se trouve-t-il ? A l'intérieur du palais de Fée. Au cœur d'Ocriana. Chez Ferran lui-même. Evidemment. Evidemment. Meilleur endroit. Tu l'as mis dans le palais ? C'était une bonne idée, non ? Je peux accéder à l'intérieur du palais ? En ce moment, il te faudrait une armée. Merci mille fois pour ta superbe idée. Cette idée a été inspirée aux chamas qui gardaient le Mon à cette époque. L'Iode la lui ont donné dans son sommeil. Cache le Mon près du monstre. Il ne le cherchera pas à côté de lui. Ce qui n'est pas déconnant. C'est pas génial qu'il soit caché à un endroit où je ne peux pas aller. L'idée, c'était que j'aille dans le palais de Fée pour te le rendre. Mais Ferran n'a autorisé personne à y entrer depuis que tu es arrivé à Adelpha. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ne reste pas près du palais. À moins que tu ne souhaites rejoindre l'Iode. J'attends que Ferran fasse de nouveaux appels à mes services. D'ici là, sauf si une armée vient détruire les portes du palais de Fée, la voie qui te mène à ce Mon est bloquée. Génial ! Et moi, je fais quoi, là ? Va chercher les autres Mon si tu ne les as pas déjà trouvées. Ou visite au Kriana. Beaucoup de Talans sont prêts à t'aider. Sauf les marchands d'objets sacrés. Les marchands... Parle-moi de ces marchands d'objets sacrés. Je n'ai pas réussi à les empêcher de vendre les objets sacrés, Ulukai. Ils se promènent de la cité et essaient d'en vendre à ceux qui le veulent. Pourquoi font-ils ça ? Ces marchands sont avides de Zorkin. Voilà. Et beaucoup de Talans veulent posséder un objet d'Iod. Si tu veux trouver ces objets, trouve ces marchands. Mais pour entrer dans le palais de Fée, alors ? Personne ne m'a appelé Ulukai. Dès que ce sera fait, je te le dirai. Ok, merci. Euh... Merci. Merci beaucoup. Ouf. Alors... On va essayer d'éviter les patrouilles, hein. En marchand. Bon. Eh, salut. Excuse-moi, mon gars. Eh, comment ça va ? Tu es Ulukai ? C'est marqué sur mon t-shirt. Je suis ESA et je suis mal chanteau. Tu veux de l'eau ? Plus tard, peut-être. Merci. Je dois continuer, alors. Je suis occupé. Occupé à vendre de l'eau. Dis-moi un peu ce que tu fais. Ça fait des millénaires que je livre l'eau. J'ai toujours été occupé. Tous les talanes ont besoin de moi. Eh, forcément, oui. Tout le monde t'achète de l'eau ? Oui, tout le monde. L'eau du puits n'a bon goût que lorsqu'elle est restée plusieurs lunes dans mes tonneaux. Ah, si je n'étais pas aussi occupé, je pourrais voir ce qui ne va pas avec mon puits. Il est où, le puits ? Au sud d'Ocriana. Je suis trop pressé pour te montrer moi-même. Désolé Ulukai. Bon, on va aller au sud. Qu'est-ce qu'il a comme problème, ton puits ? Depuis quelques millénaires, il y a de moins en moins d'eau dans le puits. Je n'ai pas le temps d'aller voir. En fait, je crois que le problème, c'est que mon assistant Zadé ne travaille pas assez. Mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. Ok, au sud, là, je suis à l'est. Le sud est par là. Ça tombe bien, donc je m'y rends. Allez, il est bloqué, il est chiant. Il est chiant, il est chiant. Non, 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 non. Il fait le tour, il fait le tour. Voilà, super. On peut voir un instant. Hey, salut ! Tu as une belle apparence, Oolokai. Merci, madame. Non, je m'appelle Nika. Mais tu es... Oui, je suis marchand de ris. Non, je veux dire, tu es une gonzesse, non ? Oolokai fait de l'esprit. C'est courageux de faire de l'humour avec tous ces dangers que tu dois affronter. C'est pour ça que j'hésite à te demander une faveur. Tu as quelque chose à me dire sur ton ris ? Il vient des champs du Chamasar. Les paysans travaillent dur pour l'apporter ici. J'espère qu'une lune, ils pourront arrêter de travailler. Quelle faveur, Nika ? J'ai besoin de Zorkin, s'il te plaît, Oolokai. Eh ben, attends, j'en suis sûr. T'es une nana ! Oh ! Ah non, par contre, ah non, 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 non. J'ai besoin de Zorkin pour récupérer un objet précieux que les soldats m'ont pris parce que je ne pouvais pas payer mes impôts. Si je ne le récupère pas bientôt, un soldat le gardera et je ne le reverrai plus jamais. Et tu veux que je te le rachète ? Non, je voudrais juste t'emprunter des Zorkin pour le récupérer moi-même. Je te rembourserai plus tard et tu auras droit à un petit plus pour ton aide, s'il te plaît. Attends, c'est quoi, là ? Surprise, surprise ou quoi ? Oh putain, cette vieille RF ! Cette vieille RF ! T'as besoin de combien ? C'est une grosse somme. Combien ? Hein ? Combien ? 500 ! Combien ? Putain ! Tu prends tout ça d'un coup ? Oui, oui, merci, Oolokai. Reviens un peu plus tard, cette lune, et je te rembourserai. Je t'offrirai aussi un petit cadeau pour la peine. Je me méfie, t'es quoi ? Ce que j'ai dit ? Un marchand de ris ? Non, t'es un mec ou une nana ? Oh mais quel connard ! Je ne savais pas que tu étais si drôle, Oolokai. C'est la fin des lunes que je n'avais pas allé autant. Mais quel gros con ! C'est ça le héros ? Eh bah y est non ! Bravo hein ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? J'ai ensuite une heureux ! ... ... ... Merci. C'est qui lui ? Salut ! Combien ? Donnez zorkin, il m'en reste 1300. Allez j'ai enfilé plein. Oh je sais pas... Allez 200 ! Tiens, voilà ! Ça représente beaucoup de ro... De rien ! Tuer des mondiants, donner 500 zorkin. Quelques zorkin pour la talane fatiguée. Que je fasse gaffe, la patrouille est pas très très loin. Eh, machin, salut ! Qui joue de la flûte comme ça là ? Je ne pensais pas te rencontrer un jour, Nukaï. Tu as besoin d'un objet en métal ? Je fabrique les meilleurs de la région. Tu fabriques quoi ? C'est moi qui fabrique les pièces pour les machines, les maisons et les charrettes. Je fais même des bracelets de famille de temps en temps. Mais mon oeuvre principale, c'est le broyeur de roche du Motazard, que j'ai mis 300 lunes à finir. Tu perds. Je joue mal. Juste une petite question. Oh non, oh non. Nika est un homme ou une femme ? Oh là là, mais le relou ! Tu plaisantes ? Pas du tout, je veux savoir, c'est tout. Dans ce cas, Nika... Oh, mon essence ! Hein ? Nika est... Je ne te répondrai pas. Je sais ce que tu as fait au dernier talane que tu as interrogé. Hein ? C'est un autre, il faut que tu l'arrêtes, là. Qu'est-ce que tu joues ? La chanson de Croax. Il faut combien pour que tu la fermes ? Pour toi, il me faudrait au moins ça. C'est pas trop cher payé. La ferme, maintenant. Comme tu veux, Ulukai. On aurait dit un chat qu'on est gorge. En fait, c'est un gros con, hein ? C'est un putain de gros con. Mais c'est vrai qu'au moins, on ne l'entend plus. Est-ce, salut ? Comment ça va ? Ils se ressemblent tous quand même un petit peu. Ulukai ! Ulukai ! Légion de Soaloui ! Tu es ici ! Ouais, génial ! Qu'est-ce que tu fais ? Mes frères vont être jaloux ! C'est moi qui t'ai rencontré le premier. C'est peut-être tes frères. Tes frères ? J'en ai beaucoup. On a grandi ensemble. On a été convertis ensemble. Et on travaille dans la même branche. On apporte l'espoir aux talans. On vend de l'espoir. C'est-à-dire ? Nous vendons à ceux qui le veulent, les objets sacrés des iodes. Les objets se vendent depuis de nombreuses lunes. Ceux qui les achètent ont le sentiment de posséder un peu des iodes chez eux. Oui, oui, oui. T'as des trucs à moi ? Super ! Montre-moi ce que tu as. Bien sûr, Ulukai. Je serai ravi de te vendre n'importe lequel de mes objets. Allez, si, on va les vendre, évidemment. Oh là, du calme ! Qui parle de me vendre quoi que ce soit ? Ces objets sont à moi. Je comprends ta colère, Ulukai. Mais quand tu connaîtras notre histoire, tu comprendras pourquoi on vend ces objets. Même à toi. Je préviendrai mes frères que je t'ai rencontré. Comme ça, ils s'attendront à te voir arriver. Ok. Combien pour ces objets, il y aura ? Oh merde. Tu dormais ou quoi, Ulukai ? Plus aucun talent n'a peur de toi à présent. C'est à peine s'il y en a un qui m'achète un oubli sacré de temps en temps, alors que mes prix sont vraiment bas. Tu pourrais pas laisser toi un peu plus ? Je dois rattraper mes frères. Ton histoire a intérêt à être carrément excellente si tu veux que j'achète mon propre matos. Notre père a toujours voulu décider lequel de ses fils prendrait le contrôle des affaires quand il serait réintégré. Chacun de nous s'est donc vu attribuer un boc dans lequel il peut vendre. Laisse-moi deviner. Celui qui gagne le plus de Zorkin a gagné. Tu as parlé à notre père ? Son idée est géniale, non ? Quel génie, quel génie. Ecoute Dieu, je suis en train d'essayer de sauver mon monde, et le seul moyen, c'est de prendre des risques pour le tien. Et toi, t'es là, me raconte une histoire débile, et en plus, je vais devoir t'acheter mon propre matos ? On te fera tous un prix, bien sûr. C'est comme vendre de l'eau à un type qui est venu t'aider à éteindre le feu chez toi. Tu ne comprends pas bien, Lukai ? Ce ne sont ni les organes, ni les affaires qui nous intéressent, en fait. Mes frères et moi, nous nous détestons. Et nous nous livrons à une compétition acharnée. Perdre serait pire que la réintégration. Tu comprends que j'ai ces délais de talent ? Pour en finir avec Ferran ? Avec toute cette souffrance, tu piges ? Nous ne sommes pas responsables de ces souffrances, Lukai. Très bien. Dans ce cas, je devrais peut-être tout arrêter. Ça serait très bon pour les affaires, Lukai. Plus les talans souffrent, et plus les prix augmentent. S'ils étaient tous désespérés, ils donneraient jusqu'à leur dernier ordinateur pour un objet des diodes. Mais quand ils ont de l'espoir, ils ont moins besoin de nous... Ah, c'est bon pour ça. Vu que ma réputation est vachement haute, c'est cool, quoi. C'est pas possible. Je ferais une bonne action en débarrassant ce monde des talans comme toi. Ça te rendait meilleur de réintégrer un talan qui n'a même pas d'arme ? Tu n'as rien besoin de nous acheter, Lukai. Nous payons les talans qui vont nous chercher ces objets sacrés. Tu peux toi aussi en trouver en explorant les régions. Une chose est sûre, vous ne serez pas dans mes petits papiers. Laissez traîner les petits papiers. Et quoi dans les objets ? Les armes. Usa. Prends tes putains de Zorkin. Je connais un talan qui était intéressé par cet article. Tu as de la chance qu'il soit encore là. Ok, cool. Hey, salut Otto. Salut, salut. Merci pour le raid. Je suis en train de faire des emplettes. Prends tes putains de Zorkin. Et comme vous voyez, le langage est assez fleurif. J'ai trouvé moi chez l'arrière. Ça m'étonnerait. Comment ça s'est passé en Terron Isaac ? Et donc normalement... Objet sacré. Objet sacré. Demandez-moi. Objet sacré. Maintenant j'ai d'autres flingues. Oh là là. Il a peur. Regardez. J'ai sorti mon flingue alors il a peur ce gros naze. Et re-blacky. J'ai fini ma dernière run au bout d'une heure. Mais euh... Une heure c'est... C'est un temps normal pour une run non ? Euh... Isaac fini. Magui. C'est tout normal négatif. Objet sacré. Objet sacré. Demandez-vous de sacré. Alors là le mec le jouait du pipeau d'une manière horrible et j'ai dû le payer pour qu'il se taise. Véridique hein. Je l'ai vraiment payé pour qu'il ferme sa gueule. Ah non non c'est un très bon mais euh... C'était vraiment euh... C'était vraiment du très mauvais pipeau hein qui jouait hein. Euh... Et là je viens de racheter mes armes en fait. Parce que y'a les mecs euh... Ohlala. Il m'a vu. Non il m'a vu. Ah là je suis bloqué. Je suis coincé. Je suis coincé. C'est dans une table. Non il m'a pas vu. Ils sont un peu cons ils m'ont pas vu. Je vais me cacher. Je t'ai quitté toi. Ok. Bon. Ils font le tour. Voilà j'essaie d'aller au sud. Mais sans me faire voir par les gardes parce qu'ils sont assez vénère. Quoi c'est un autre frangin ça ? Ouais c'est un autre frangin. Objet sacré. Objet sacré. Demandez. Objet sacré. Ok. Ok. Et qui toi. Mais honnêtement. Honnêtement ça y ressemblait. Euh... A Titanic en mode... En mode flutuot là. Eh salut. Salut. Oulukai. Moi je... Oh... Je... Gizo... Gizo c'est mon ange. Je suis un peu ému. Un peu ému. Pourquoi ? J'arrive pas à croire que je parle à Oulukai. Mes amis ne me croiront jamais. Eh bah alors dis pas. Relax petit. Euh... Gizo. Tu as dit mon nom. Les iodes me sourisent cette lune. Vous avez euh... Je vends du sang car. Vous avez euh... 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 Du sang car. J'ai toujours voulu te rencontrer. Depuis que j'entends parler de toi. Et euh... Attends avant que j'oublie. J'avais quelque chose à te demander. Vous avez euh... Un moment malaise. C'était quoi ? Il y a eu un moment malaise. Et euh... Parle moi de tes sang car. C'est bien. Ce sont les poissons qui vivent dans les eaux de Loka Sankar. Les pêcheurs de Sankar doivent donner la plupart de leurs prises aux soldats. Ils envoient le peu qui reste au Bok pour qu'on les vende. Alors c'est quoi ta question ? Je... Euh... Je n'arrive pas à croire que tu es là. Eh si. Alors c'est quoi ta question ? Eh... 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 C'était quoi déjà ? Ah je vous jure... Je vous jure on n'est pas aidé hein. Ils sont tous débiles hein. Ils sont tous débiles hein. Eh... 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 Tu voyages dans les autres régions non ? Ouais. Ouais. Pas toi ? Oh non on a pas le droit. Oh non on a pas le droit. Ceux qui sortent sans autorisation sont réintégrés. Ah eh. Bon tu veux quoi alors ? Eh... Il y a quelques lunes j'ai trouvé ce bracelet dans une cargaison de Sankar en provenance de Loka Sankar. Je... Euh... Ça m'ennuie de te demander... Eh bah bonne douche. Des bisous. Vas-y. Est-ce que tu pourrais le rendre au Talan qui l'a perdu ? Mais... Je suis sûr que c'est un Talan de Loka Sankar. Il doit être très ennuyé de l'avoir perdu. Un mec honnête. C'est quoi un bracelet de famille ? Euh... Oh... C'est un anneau de métal où sont inscrits les noms des membres d'une famille. Alors... Quand la personne la plus âgée de la famille est réintégrée, le bracelet revient au suivant. Et quand l'anneau est rempli ? Oh... On ajoute d'autres anneaux. Euh... Le bracelet s'élargit en même temps que la famille. Euh... Beaucoup de bracelets de famille ont été brisés. Car... Plusieurs familles se sont trouvées sans descendants. Euh... Le dernier Talan... Est alors envoyé au Yod avec le bracelet. Tu peux me parler de Loka Sankar ? Oh... Tout... Tout ce que je sais c'est que c'est une région marécageuse. Euh... Je n'y suis jamais allé. J'en ai juste entendu parler. Une lune... J'aimerais bien y aller pour voir les Sankars... Que je vends vivant... En train de nager dans l'eau. Mais... Je ne peux que les imaginer. Oh le mec il a jamais vu des trucs qui vont en vrai quoi. C'est le puits ça ? Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? C'est le puits là. J'ai fait un truc avec une clé là. Des ci- ils sont où ? Ils sont là. Faut que je les laisse passer. Euh... Pendant ce temps là je peux prendre une clé moi ... Ils sont où ? Ils sont là Clé est là Allez barrez vous les gardes Merde 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 Ils sont débiles Hop là Oh Oh non il y en a un autre qui joue du pipeau là Je l'entends C'est parti Chouette musique Je te remercie Ulukai J'ai le don de la musique par essence Et je remercie les yod de t'avoir envoyé à nous Je suis Shadi Je serais heureux C'est Shaggy C'est Shaggy Mister Bombastic Qu'est ce que tu peux me dire sur ta musique Merde 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 Non non barres toi barres toi barres toi Obligé Bah oui il y a les gardes qui se pointent Putain On va faire la flip Je savais pas qu'il faisait ça comme tour On va faire que je repars à Shaggy Allez Shaggy Hey machin Qu'est ce que tu peux me dire sur ta musique Elle vient de mon essence Ah ah je sais lire la musique en série Pour ça être très bon sens J'ai absolument d'être obligé de venir Mais je préfère Obligé Ferran ne nous trouve aucune utilité à nous autres musiciens Nous ne sommes pas des mineurs ou des marchands C'est un peu dur Oui mais je gagne aussi quelques orquines en livrant le lampé aux soldats de la caserne de temps en temps Ah Euh Donnez des souffles Tiens Prends ça Merci Lukaï Que les yachts te sou- Euh Cadeau Tu peux m'expliquer cette histoire de dons ? Tu as entendu parler de l'essence ? Oui 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 Plus ou moins Lors de sa conversion en adulte le Talan reçoit une unique essence La plupart reçoivent l'essence Gandha, l'essence de la force Merci beaucoup pour le raid D'autres reçoivent l'essence Fée, l'essence de l'attaque Quelques rares Talan sont dotés de l'essence K, de la Grison Ce sont les Chamaz Merci beaucoup Et toi t'es quoi ? Bienvenue à tout le monde Euh Talan Eloui Eloui signifie O dans notre langage J'écoute en même temps désolé Et créativité Les Talan Eloui reçoivent le temps de l'imagination Ils sont un peu plus intelligent les Eloui Tout ça Je vois de la musique partout autour de moi Et j'essaye de la faire parvenir encore Voilà on est sur Outcast Euh Donc c'est une version remaniée Mais qui est très semblable à l'origine Et euh Qu'est-ce que tu peux me dire ? Ah mais là j'ai dit ça C'est un peu Oui mais je gagne Et euh Et donc voilà euh Petit euh Jeux d'aventure euh Action aventure Et euh Et euh Et que j'avais fait euh Salut Chou Ah et les graphismes euh Les graphismes sont mieux que ceux d'origine Alors c'est un jeu de 99 à la base Donc euh Voilà Et on s'explique un petit peu la tronche que ça On est proche de la 4K là Et bah Alors Alors C'est rigolo que tu dis ça Parce que effectivement Bon c'est pas super beau Euh Mais je suis en 1440p là Putain il y en a un qui touille là encore Donc on est en 2K On est en 2K quand même hein Donc euh On se moque pas ? S'il vous plaît monsieur Comment tu vas ? Je suis ennuyé Oulukaï Je suis l'assistant d'ESA Le marchand d'eau Il m'a demandé de réparer le puits D'où nous tirons l'eau Donc voilà c'est vraiment jeu d'aventure Je dois retourner à mon travail A l'ancienne quoi Donc avec plein de petites touquettes et tout Donc euh Là c'est ce que je fais Il y a l'histoire principale Et puis euh Il y a plein de petites Souquettes à faire Pour aider les gens Et avoir une meilleure réputation Et euh Et voilà Donc c'est un jeu moi que j'ai fait à l'époque Et c'est l'un de mes jeux préférés Et euh Et je l'ai jamais refait depuis Donc euh Il sortit en 99 Donc ça fait un petit moment Et euh Et là j'avais vraiment envie de le refaire Alors il faut savoir qu'il y a une version Il y a un remaster qui est sorti Euh Qui s'appelle Outcast Second Contact Qui est sorti Et euh Donc euh Tout polygonal tout ça euh Et un peu plus joli Avec un gameplay qui est un peu amélioré aussi Et euh Et euh Voilà moi euh En fait ce jeu là il m'a tellement marqué Et euh Et je l'ai tellement aimé Que je voulais vraiment le refaire dans sa version Dans sa version d'origine Pour voir si c'était juste mes souvenirs Qui me disaient le jeu est bien Ou euh Ou finalement euh Est-ce que c'est de la merde Et euh pour l'instant franchement Euh Je passe des bons moments Euh Sur le jeu Alors par contre c'est un jeu à l'ancienne Donc il faut penser à sauvegarder Euh Si vous ne sauvegardez pas et que vous crevez Vous revenez deux heures avant hein Donc euh Donc faut faire gaffe Et euh Et euh C'est comme moi et mes jeux qui m'ont marqué Et qu'en fait je pleure Et bah moi non Pour l'instant je suis Je suis surpris Alors il y a des trucs Il y a des trucs super rigides dans le gameplay Il y a des trucs un peu chiant Euh Il y a la caméra qui part aux fraises de temps en temps On voit plus rien Enfin bon Il y a des trucs relous Euh Les combats sont pas super évidents Mais euh Mais globalement pour l'instant Ouais non Je trouve le jeu vraiment très sympa quoi Je C'est euh C'est semblable à ce que j'avais en tête quoi Pourquoi les Talanes ne viennent pas chercher leur eau eux-mêmes au puits ? Tant que les Talanes ont vécu dans la région de Talanzar On trouvait facilement de l'eau potable Et puis Peu après que Ferran ait construit le palais de fées L'eau s'est gâtée L'eau n'est plus arrivée à Talanzar Des tempêtes de terre ont tout recouvert L'eau est devenue rare L'eau rend les gens malades ? Oui Jusqu'à ce qu'Esa découvre que l'eau conservée dans du bois de la région d'Occar Retrouvait son goût d'origine Il a fait de grandes paris Que nous avons remplis Avec l'eau du dernier puits d'Occariana Et euh Et donc Enfin par contre ouais Vu que tu parles de cet accent Euh Par contre ouais Dans tout est doublé Tout est doublé en français Et le héros principal Cutter Slade Euh Et doublé Euh Par Patrick Poivet Euh Qui est la voix française de Bruce Willis Ha Donc euh Donc pas n'importe qui quand même hein Alors Tu peux me parler un peu d'Esa ? Il est tout le temps occupé Il ne prend jamais le temps de se reposer Je crois qu'il a peur D'être réintégré S'il travaille moins Ou s'il paye moins d'impôt à Ferran Alors Il travaille beaucoup Et m'oblige à faire pareil Qu'est-ce qu'il a ? T'es soldat ! Merde ! Oh là là Les connards Je m'en doutais Je m'en doutais Qu'ils allaient me tomber sur la gueule un moment Ok Ok Voilà j'ai bien cassé la gueule Bon désolé Euh désolé Désolé Vas-y parle-moi toi Oh là là Ça y est il flippe du coup Alors Qu'est-ce qu'il a ce puits ? Pourquoi il y a la musique de ça ? Sur le côté Au fond du puits Il y a plus de roches que d'eau à présent Il y a quelques lunes Je suis descendu voir quel était le problème Et j'ai vu de grosses roches qui empêchent l'eau de jaillir Faut faire tout exploser Comment peux-tu t'en débarrasser ? J'ai de la dynamite quoi ? Et j'ai demandé aux soldats de ramener quelques mineurs de la région de Mottasar Pour qu'ils détruisent les roches Mais On m'a dit que c'était interdit J'ai peur qu'il n'y ait rien à faire J'espère quand même trouver le moyen de détruire ces roches au fond du puits Bien arrivé j'entends déjà des insultes Bravo Mais pas du tout Pas du tout Vas-y Mais en tout cas Ca pourrait être dangereux Je vais les prévenir Mais Ils ne vont pas s'éloigner bien longtemps Okriana est une cité où les gens sont très actifs Est-ce out ? Si je sauvegardais avant Ca pourrait être pas mal Parce que sinon Je vais encore regretter Alors je débute Après le début Et toi du coup Season tu étais sur quoi ? Alors Si je mets de la dynamite Si je tombe Ca fait quoi ? Ca je suis mort direct J'ai bien fait J'ai bien fait de sauvegarder Bonjour le streamer Comment j'ai trop bien fait de sauvegarder Putain J'étais sur Apex et Valo Ok Est-ce que c'est pas une des armes que je peux avoir ? Non ? Allo ? Non ok Non bah dynamite hein Pas l'ancienne Allez saute Non mais le mec il est parti En fait si je retourne en arrière Là j'ai demandé J'ai demandé l'évacuation en fait Donc là y'a rien Euh Alors Admettons Vas-y Euh dynamite Bon Ca va marcher Ca marche tout le temps Aïe Ca m'a fait bobo Non bah je sais pas Non bah ça a pas marché Non mais j'ai entendu J'ai entendu effectivement Ca ressemblait un petit peu On est d'accord Euh Ca ressemblait Il y en a un tout à l'heure que j'ai dû euh Ah bah lui il a peur Et en fait il a peur Star Wars au cas où ? Un peu ça ouais Putain mais tout le monde s'est barré là Ca fait chier Revenez Revenez j'ai pas réussi Il me semble qu'il faut une euh Il me semble qu'il faut une arme en particulier en fait Il y a une arme qui euh Il y a une arme qui tire en cloche Et euh je pense que ça doit être avec ça qu'on arrive à A enlever les trucs du fond du puits On peut se voir un instant ? Comment ça va ? J'ai échoué ou le caille Et mon essence quittera bientôt mon corps Ah ! Dânez sois ce tapis De quoi tu parles ? Éloigne toi de moi malheureux On m'appellera bientôt Jocasse l'infortuné Mon malheur ne peut entrainer que la souffrance des autres De quoi parles-tu Jocasse ? Il y a quelques lunes à peine On m'a demandé de fabriquer le plus grand tapis en peau que j'ai jamais fait Pour recouvrir une pièce du palais de Ferran Mais le temps passe et le tapis n'est pas prêt Pourquoi ? J'ai besoin pour cela d'une substance très collante J'ai peur de ne pas avoir fini à temps et que Ferran décide de me réunir Ah bah oui si t'as pas fini tu vas te faire buter hein Qu'est-ce que tu sais du palais de fées ? Il est immense Certaines pièces sont souterraines Souterraines ? Oui la moitié du palais de fées est cachée sous la terre C'est Ferran qui a voulu ça ? C'est intéressant Non Avant Ce palais était comme une fière montagne Dans le paysage pourpre du Taranzar Peu de lune après sa construction Des tempêtes de terre ont balayé toute la région L'eau s'est tarie Et le vent a redoublé de force Pendant combien de temps ? Au moins la musique est faite par l'enquête symphonique de beau secours L'ancienne cité d'Okriyama a été enterré sur la terre de posé par ce jour Mais euh... Il y a des flammes qui arrivent Sur cette région des Antiques que tu vois aujourd'hui Ah ça c'est de la tempête dis donc ! Les iodes étaient en colère En ces lunes de malheur Et l'eau n'est jamais revenue Ferran a fait construire des murs autour de la cité pour se protéger d'autres tempêtes Mais je pense que ça ne suffira pas Putain la civilisation internettée c'est pas mal en fait J'arrive même pas à faire ma groupie là Ah ça y est Star Wars au cas où Elle a fait un clip Ah mon dieu elle a fait un clip C'est quoi ce tapis qu'on t'a commandé ? J'ai été assez fou pour dire à Ferran que je pouvais faire ce qu'il demandait C'est à dire ? Attends je regarde juste après Un tapis immense constitué de 16 pots Donnant l'impression qu'il ne s'agit que d'une seule peau Je pensais y arriver mais j'ai tout essayé Et je ne vois pas comment faire pour qu'il n'y ait pas de couture entre les pots Faut les souder ! Le truc collant ce serait pour faire tenir les pots ensemble ? Oui La seule façon de réaliser ce tapis sans couture C'est de trouver une substance suffisamment collante Pas de blague hein Pas de blague dans le chat S'il vous plaît Pas de blague Alors attends Je regarde du coup le clip C'est vrai c'est vrai que effectivement ça commence par un M Regarde ma vidéo YouTube Oh la mais voilà je J'ai même plus le droit de streamer faut que je regarde ces trucs Qu'est-ce que tu m'as mis ? Qu'est-ce t'as mis sur le Le YouTube ? Il est ouf il est là le YouTube ? Mais oui non mais je vois parfaitement de la Non ok je vois Non mais je vois euh Euh Mais pas long sinon tu te fais strike ? Bah non parce que moi quand je regarde des trucs sur mon bureau ça ne s'entend pas sur le stream Eh malin 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 Euh Donc non non je vois parfaitement la musique à laquelle tu faisais référence hein mais euh Mais euh mais non du coup je sais pas ou alors le mec euh Le mec dans le jeu le NPC était euh Etait euh euh Je suis pas fort hein Je suis pas fort hein Je suis pas fort c'est mais il y a GoXLR qui fait tout Là GoXLR 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 Est-ce que je l'ai dit ? GoXLR Putain je suis toujours pas sponso hein J'essaye un pourtant mais T'as besoin de Colfort c'est tout ? Oui c'est ce qui me permettrait de terminer mon travail à temps Mais je n'ai pas le temps d'aller voir dans les autres régions Je n'ai jamais entrepris un travail aussi important C'en est fini de moi Ah ça a du matériel de pro Ecoute euh je me suis fait plaisir euh J'ai envoyé ça à Disney tu te fais un instant Et euh Mais euh Mais vraiment très très euh Hop Ah on peut acheter des extensions Ohlala Et euh C'est quoi celui-là ? Ouf 1200 T'as pas assez Ok Attends Et euh Mais franchement super investissement hein Je regrette absolument pas hein Ça vaut son prix hein Euh t'as pas assez pour ça Ok Non dans les objets on n'a rien Dans les armes extension C'est pas assez Ah j'ai plus de thune en fait Ah Ah Après mini ou le gros Objet sacré Objet sacré Combien ? Combien ? Combien ? Est-ce que ça te dit une idée duquel j'ai pris ? Combien ? Euh Ou je peux faire ça Je peux faire ça aussi Objet sacré Objet sacré Celui qui était un peu plus gros Et qui a des effets de merde Euh Pour faire des conneries Pour faire des conneries C'est probable Objet sacré Objet sacré J'ai craqué mon PEL Euh Tout est ok Foute rien eux Il y en a qui en haut ? Je vais aller lui casser la gueule Ils ont une tour Merde Regardez il y a le sabre laser aussi Oh Oh il m'a défoncé Ah il m'a défoncé Ah mais du coup Oh non Oh non Euh C'est quoi ? Devant le puits Oh Bah je vais aller reparler au mec là Qu'est-ce que tu te barres toi là ? Il est louche lui Lui il est chelou C'est chelou Qu'est-ce que tu te barres ? Allo ? Bon de quoi ? Machin Ah Parle moi de l'arsenal Non 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 parle pas de l'arsenal on s'en fout Hop là Bah des bisous et encore merci pour le raid Merci beaucoup Et bonne nuit à toi De toute façon moi je pense que je vais pas tarder Là je pense que je vais reparler machin avec ces pots là Et puis euh Et puis ça va être gododo aussi je pense hein Bon faut que je me retape ça Allez salut Comment ça va ? Hop ouais vas-y Euh Rookool rookool Alors l'échec De quoi ? Pour ? Non ? Oh c'est chiant ça Euh Qu'est-ce que tu Il est Il est Sous Désolé je coupe mais euh Le cuir qu'est-ce qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est quoi ce tapis ? Oui d'accord C'est Le truc Mais non mais aaaah Non mais aaaah C'est l'interface T'as besoin de col fort ? Oui c'est ce Ok Ok C'est avec quelle arme ? Non 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 Ah non 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 Il est vénère Il est vénère J'ai plus de vie Heureusement il a pas de vie Heureusement il avait zéro envie Hein ? Ah Des araignées Oh là ils sont pleins là Pourquoi ils sont autant ? Hein ? Ils m'ont repéré Je croyais ils m'ont repéré Merde Oh putain ils sont là Ok Ok Non 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 Putain Putain de merde je me suis fait tellement défoncer Ok Ok bon Ok Ok Vous ne trouverez pas Ah mais ils sont tellement Non je suis mort merde merde bon allez si on va arrêter là hop encore encore mort ils étaient tellement là ils étaient tellement hop oui oui le jeu